Alors je voulais aujourd'hui vous présenter les différences entre l'astrologie occidentale et l'astrologie indienne qu'on appelle Jyotish. C'est intéressant de savoir quelles sont les différences entre ces deux types d'astrologie. Ce qui est important de comprendre c'est que on a pour l'astrologie indienne des textes qui sont extrêmement précis et qui datent de plusieurs millénaires. Ces textes font partie des Vedas qui est un corpus de connaissances qui indique la totalité des lois de la nature qui gère l'incarnation sur Terre. Et dans ce corpus de connaissances, donc les Vedas, on va trouver l'Ayurveda que vous connaissez certainement. Et on va trouver aussi le Jyotish. On va aussi trouver la science des mantras, la science des postures, les asanas, le yoga, la méditation. Et le Jyotish qui est cette astrologie indienne, on va trouver des textes extrêmement précis. Donc on a par rapport à l'astrologie occidentale déjà une source très claire de cette connaissance. On sait d'où l'astrologie indienne vient. Elle provient des Vedas. Et ces Vedas ont été surtout perçus directement par des êtres éveillés, des êtres qui n'avaient plus d'ego, dont le mental était calme et serein et dont le corps émotionnel était apaisé. Et ces êtres éveillés, qu'on appelle des Rishis, ont perçu naturellement les lois de la nature qui gèrent l'incarnation sur Terre. Et en particulier donc les règles du Jyotish. Donc on est sûr de l'origine très subtile et très spirituelle de l'astrologie indienne. Alors je ne suis pas ici pour décrier bien sûr l'astrologie occidentale. Je montre juste les différences. Il y a des astrologues occidentaux. L'astrologie occidentale est efficace. Mais l'astrologie indienne est extrêmement précise. Et elle a pour but surtout de voir à travers les différentes forces ou faiblesses planétaires. Elle a pour but de voir quel karma vous allez en fait faire revenir du passé. Et quel karma vous allez devoir résoudre dans cette incarnation. Je dis bien, vous avez fait revenir le karma. Puisque c'est vous qui avez décidé, avant de vous incarner, de prendre tel ou tel type de karma à résoudre dans cette incarnation. Le karma étant le résultat des actions passées. Et que nous devons résoudre à un moment donné pour en fait nous délivrer. Puisque l'énergie du karma lourd est une énergie qui va tendre à nier votre bien-être, à restreindre, à refroidir, à ralentir, à créer des embûches, des difficultés. Bref, à créer de la souffrance. C'est pour ça qu'en Jyotish, en astrologie indienne, on s'occupe de la souffrance. On ne va bien sûr s'y complaire, mais on va regarder d'où vient la souffrance pour s'en occuper. Donc c'est une spécificité de l'astrologie indienne. Elle s'occupe clairement du karma. Elle est mathématiquement et astronomiquement différente. On dit que l'astrologie occidentale est une astrologie tropicale, et que l'astrologie indienne est une astrologie sidérale. Ça, ce sont les termes techniques. En gros, on va utiliser en astrologie indienne l'exacte position des planètes astronomiques au moment de votre naissance, au lieu de votre naissance. On va considérer que le ciel que l'on voit au moment de votre naissance, c'est celui qu'on utilise. Il y a donc une différence entre l'astrologie occidentale et l'astrologie indienne d'environ 24 degrés actuellement. C'est-à-dire que les planètes sont placées de 24 degrés de différence entre les deux ciels, entre ce qu'on appelle les deux zodiaques, le zodiaque tropical et le zodiaque sidérale. Elle est mathématiquement et astronomiquement différente. On dit que l'astrologie occidentale est une astrologie tropicale et que l'astrologie indienne est une astrologie sidérale. Ça, ce sont les termes techniques. En gros, on va utiliser en astrologie indienne l'exacte position des planètes astronomiques au moment de votre naissance, au lieu de votre naissance. On va considérer que le ciel que l'on voit au moment de votre naissance, c'est celui qu'on utilise. Il y a donc une différence entre l'astrologie occidentale et l'astrologie indienne d'environ 24 degrés actuellement. C'est-à-dire que les planètes sont placées de 24 degrés de différence entre les deux ciels, entre ce qu'on appelle les deux zodiaques, le zodiaque tropical et le zodiaque sidérale. Donc, les planètes ne seront pas placées dans les mêmes signes du zodiaque, puisque on utilise toujours la position des planètes dans les douze signes du zodiaque qui entourent en fait le globe terrestre. Donc, c'est important. Vous pouvez avoir en astrologie occidentale une lune qui est en Lyon et vous pouvez l'avoir en astrologie indienne en cancer. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, les neuf planètes qu'on utilise, puisqu'on utilise neuf planètes, qu'on appelle les Nava-Graha, Nava c'est neuf, les Graha c'est planète, ces Nava-Graha seront placés différemment en astrologie indienne par rapport à l'astrologie occidentale. Et ça, c'est fondamental. Après, les richies qui ont perçu les règles du Jyotish ont vu que la planète principale n'était pas la planète qui, astronomiquement, est la plus puissante, d'ailleurs le Soleil, qui est cette étoile magnifique au centre de notre système. Toutes les planètes tournent autour. Et bizarrement, les richies ont perçu que c'est la planète la plus petite, la plus proche de la Terre, celle qui tourne le plus vite, qui va être la plus fondamentale, si je puis m'exprimer ainsi. La Lune, qui est un satellite, qui n'est pas vraiment une planète, mais on dit que c'est une planète d'une manière générale, qui est en fait le satellite de la Terre. Et cette Lune va représenter, en astrologie indienne, le centre de l'interprétation. La Lune va indiquer ce que vous ramenez du passé pour faire face à votre destin. Quel est votre capital spirituel, énergétique, affectif, physique ? Tout ce que vous ramenez du passé. Puisque l'astrologie indienne considère toujours qu'avant cette incarnation, et il y en a eu des centaines et des centaines. Et donc, la Lune va nous indiquer, bien évidemment, très clairement, ce que vous ramenez du passé. En même temps, cette Lune est une planète féminine qui représente la sensibilité, la réceptivité. Tout le domaine de l'esprit, tout le domaine de la vie intérieure, tout le domaine du cœur, tout le domaine de l'amour inconditionnel. Et l'élévation que l'âme doit avoir d'incarnation en incarnation se voit par la qualité d'amour, la qualité d'ouverture, la qualité de compréhension, et surtout la sensibilité, l'ouverture. Plus vous avez une Lune qui est puissante, plus vous avez des œillères qui sont larges, et ça vous permet de voir complètement, pourquoi pas à 360 degrés, quand la Lune est extrêmement puissante. Donc la Lune va être un élément important en Diotiche, puisqu'elle représente la quintessence de ce que vous êtes. Elle représente, en fait, la capacité que vous avez à mettre en mouvement à l'intérieur de vous ou à l'extérieur la lumière, qui est la source de tout. Celle lumière, bien sûr, provenant du Soleil, puisque le Soleil, lui, est l'étoile la plus importante, et qui irradie par ses rayons la lumière du Divin, la lumière de Dieu, la lumière spirituelle. Mais il faut que la Lune soit extrêmement claire pour que cette Lune puisse resplendir de cette lumière du Soleil. Et la Lune va ramener la croissance, va ramener le mouvement, va ramener en fait le dynamisme, va ramener, si on le veut aussi, sur le plan matériel, le succès, l'argent, le bonheur aussi. Elle ramène, en fait, tous les aspects fondamentaux que nous recherchons dans nos incarnations respectives. Donc, après une différence de 24 degrés de placement pour les planètes entre l'astrologie occidentale et l'astrologie indienne, la deuxième différence, c'est évidemment l'astrologie lunaire. Troisième point, qui est extrêmement important aussi et utilisé en astrologie indienne, c'est le système des périodes planétaires qu'on appelle les Dasha, D-A-S-H-A-S. Neuf corps célestes que nous allons utiliser. Les neuf corps célestes sont le Soleil, qu'on appelle Surya en sanscrit, Mercure, Bouddha, Vénus, qu'on appelle Shukra, Rao, qui est le nœud nord de la Lune, la Lune qu'on appelle Chandra, Ketu, le nœud sud, Mars qu'on appelle Mangal, Guru, qui est Jupiter, et Saturne qu'on appelle Chani. Ces neuf planètes-là sont présentes, bien évidemment, dans le thème natal, et on va leur octroyer à chacun et à chacune une période planétaire. L'ensemble des neuf périodes planétaires, à travers un système que pratiquement tous les astrologues indiens utilisent, cet ensemble des neuf périodes planétaires fait 120 ans. Et vous allez naître en fonction de la place de la Lune dans votre thème, dans telle ou telle période planétaire. Et vont se succéder, suivant la même séquence, les planètes. Après Saturne, c'est toujours Mercure, après c'est Ketu, après c'est Vénus, après c'est le Soleil, la Lune, Mars, Raoul, Jupiter et Saturne. Et nous allons donc voir comment se succèdent ces différentes périodes planétaires, pour chacun, dans chaque thème. Et nous allons voir qu'en fonction de la place de la planète dans le thème natal, si elle est forte, puissante, bénéfique, ou si elle est faible, maléfique, maléfique ramenant un karma lourd, est-ce que pendant cette période, il va se passer des heureux événements, ou des événements qui vont être compliqués ? C'est important, puisque si vous rentrez dans la période de Vénus, et que Vénus qui va traiter de l'amour, du couple, de l'argent, du sentiment de bonheur, si votre Vénus est faible, vous rentrez dans une période de Vénus pendant 20 ans, vous risquez de ne pas pouvoir vivre à ce moment-là une vie maritale harmonieuse. Et vous allez vous sentir certainement en souffrance pendant 20 ans. C'est juste de vivre cette souffrance, puisque c'est le retour du karma. On ne va pas contester le fait de vivre cette souffrance. On va juste dire, nous percevons que la souffrance est présente, on va donc s'en occuper. Et je vous dirai dans quelques instants comment on s'en occupe. Mais les périodes planétaires vont être un système extrêmement précis qui vont nous indiquer, tout au long de l'existence, un processus d'évolution propre à chacun. Puisqu'en fonction de la puissance, de la faiblesse des planètes, vous allez vivre des périodes planétaires qui vont être plus ou moins faciles. Il y a des périodes où, en fait, la vie est très simple, la vie s'organise autour de vous, et vous avez des périodes où, au contraire, il faut lutter, il faut se battre, il faut avancer. Donc l'astrologie indienne permet de voir très simplement, très rapidement, dans quelle période planétaire vous êtes, et ce qu'il en est. Et il y a des grandes périodes planétaires que j'ai indiquées, mais il y a des sous-périodes. Donc on peut affiner les périodes planétaires jusqu'à la demi-journée près, pour percevoir les événements qui peuvent intervenir. Donc c'est un outil de prédiction extrêmement subtil. Les planètes dans le thème vont indiquer, par le remplacement, des éléments qui vont nous permettre d'interpréter votre fonctionnement intérieur et extérieur, votre constitution intérieure, votre constitution physique et votre destin karmique. Donc le karma est dharmique. Le dharmique, c'est ce qui élève. Et le système de parole planétaire va permettre de prévoir les événements. Et il y a des retours de karma qui peuvent être désastreux, très compliqués, des maladies, des accidents, même la mort. Le fait de mourir, de quitter son corps pour un astrologue indien ou pour un indien qui suit les Vedas, ce n'est pas très grave, puisque de toute façon, nous revenons. Mais nous avons tout intérêt à garder notre propre corps pour évoluer le plus rapidement possible. Donc si nous percevons que dans trois ans, une période planétaire avec une sous-periode très difficile va créer, par exemple, une possibilité d'accident mortel, eh bien à ce moment-là, nous nous en occupons. Et comment nous nous en occupons ? En mettant en place, et c'est une grande différence avec l'astrologie occidentale, nous mettons en place des moyens correctifs qui permettent de transmuter les énergies du karma. Les planètes en elles-mêmes ne sont jamais faibles. Jamais. Les planètes représentent la source, la lumière. Elles représentent en fait le divin, ou la présence, ou la lumière, ou le silence, peu importe comment vous le nommez. Les planètes ne seront jamais faibles. Elles représentent la source de tout. Mais, par le jeu du karma, elles vont renvoyer sur chaque personne le karma qui lui est dû, et qui est en fait choisi par la personne, par l'âme elle-même avant de s'incarner. Donc il existe des moyens pour transmuter ces énergies du karma. Il en existe de multiples. Ce que je propose le plus souvent, ce sont la récitation de mantras planétaires. A chaque planète correspondent diverses mantras que nous pouvons chanter, réciter, ou écouter. Et le son, la vibration de ces mantras vont, dans vos corps subtils, même dans votre corps physique et dans votre conscience, transmuter les énergies du karma. Il est bon de rappeler, à ce stade de l'information, que la planète n'est pas un gros caillou dans le ciel. La planète va être, au contraire, une divinité, une déité planétaire. Donc lorsqu'on récite des mantras planétaires, on crée une relation très subtile avec la planète, avec la conscience de la planète. Nous savons tous que la Terre a une conscience, Gaïa a une conscience. Les autres planètes, c'est identique. Donc les mantras planétaires que l'on peut réciter. On peut aussi utiliser un deuxième moyen correctif, c'est la lithothérapie védique. Ce sont les pierres précieuses. Il existe des pierres, différentes pierres que l'on peut utiliser pour les différentes planètes. J'en porte quelques-unes, quelques-unes de pierres. Alors, nous pouvons les porter en bagues, en bracelets. Possibilité aussi d'en porter en pendentif ou en collier. La pierre doit toucher la peau. C'est la règle en astrologie indienne. Donc les bagues même sont en fait percées pour que la pierre puisse toucher la peau. Donc ces pierres sont très puissantes puisqu'elles vont fonctionner toute la journée pendant que vous les portez. Le soir, vous les mettez sur votre table de nuit et elles continuent dans votre aura à fonctionner. Donc le choix des pierres va être extrêmement subtil, extrêmement sensible, bien sûr. On ne choisit pas n'importe quelle pierre. Donc ça, je vous indique comment on le fait à travers les cours, si vous voulez suivre des cours ou à travers le livre que j'ai pu écrire et qui a été édité chez Très Daniel. J'explique comment on peut choisir les pierres. Donc les mantras, les pierres. On peut aussi utiliser des yantras. Les yantras, ce sont des représentations graphiques des planètes que l'on peut porter sur soi. Que l'on peut porter sur des petits sachets que l'on met autour du cou ou dans sa poche. C'est très puissant. Très, très puissant. Ça permet encore une fois d'invoquer, entre guillemets, sur le plan subtil ou de rentrer en communication avec la conscience de la planète. Qui, bien évidemment, dès qu'on rentre en communication avec la planète, la planète n'a qu'une envie. C'est de nous aider et de nous détendre, de nous amener à transmuter toutes ces énergies karmiques. Donc, mantra, pierre précieuse yantras. et le dernier moyen sont des yagyas. Yagya veut dire en sanscrit action parfaite. Ce sont des cérémonies védiques, donc védicupières des Vedas, que l'on fait ici. On a appris à les faire. Une cérémonie dans laquelle on récite des mantras très anciens et très puissants avec des mudras. Les mudras sont des gestes de main très précis, encore une fois, qui ont des effets énergétiques, des effets sur la conscience. Et puis, on va surtout allumer un feu. C'est une cérémonie du feu. Le feu va vraiment être habité par la conscience de la planète. Et on va lui faire des offrandes de gui. Le gui, c'est du beurre clarifié, de fruits, de bougies, d'encens, d'eau, de riz et d'autres choses. Et donc, on va, à travers un cérémonial très précis, pardon, faire des offrandes. On va tous réciter un mantra planétaire qui lui est dédié. On va émettre pendant le Yagya, pendant un moment qu'on appelle le Sankalpa, des intentions, des intentions du cœur, non pas de l'ego, des intentions du cœur reliées avec le domaine géré par la planète puisque chaque planète gère un domaine particulier de l'incarnation. On va aussi réciter les 108 qualités des planètes, 108 qualités des planètes à travers des mantras afin que ces qualités soient animées dans notre conscience et dans notre corps. Donc, ces Yagyas se font par planètes. Donc, on fait un Yagya pour le soleil, Surya, un Yagya pour Raoul, le le nord, un Yagya pour la lune. Ils sont donc bien séparés. On fait 9 Yagyas pour les 9 planètes. Voilà. Donc, en fonction des consultations que l'on peut faire, je vous indique, moi, quelles sont les planètes à rectifier. Donc, à rectifier, pas la planète en elle-même, en elle-même, on ne la rectifie pas, mais on rectifie le karma que la planète vous renvoie. Et à ce moment-là, vous avez une prescription à travers des mantras, des pierres précieuses, des yantras et des Yagyas. ça permet de transmuter vraiment les énergies karmiques. Alors, il ne faut pas se tromper, il y a des karmas qui sont lourds et qui demandent beaucoup de temps, beaucoup de détermination, beaucoup de puissance afin de transmuter. Il y a des karmas plus légers qui partent assez rapidement, d'autres qui sont plus lourds. Donc, il faut savoir que certains karmas demandent vraiment vraiment des grandes déterminations, une grande focalisation afin de transmuter profondément, profondément et définitivement le karma. Tout en sachant que le karma, encore une fois, lorsque vous le vivez au moment présent, il y a un karma qui est présent, mais dans le futur, il y a un karma aussi qui peut arriver, qui peut s'exprimer. Donc, on prévoit encore à l'avance et c'est important, à l'avance, des événements douloureux qui peuvent arriver et à ce moment-là, on utilise des moyens correctifs. Donc voilà, moyens correctifs, c'est la quatrième grande différence avec l'astrologie occidentale.